Salut à tous ! Bon bah si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment vous savez que ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre ma caméra juste avant d'aller me coucher et de papoter parce que j'avais besoin de papoter avec vous donc là c'est le cas je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos un petit peu, pas moralisatrices mais blablatage conseils et compagnie donc si vous n'aimez pas trop les vidéos un peu à l'arrache comme ça, si vous aimez bien tout ce qui est bien monté avec de la belle musique de belles images de beaux décors et compagnie je vous conseille pas de regarder cette vidéo et je vous dis bah à la prochaine vidéo et puis si vous êtes quelqu'un de plutôt curieux et que vous aimez bien ce genre de vidéo bah je vous laisse la regarder et c'est parti alors bah je sais pas trop comment introduire le truc parce que bah voilà quoi j'ai pris ma caméra, j'ai mis devant moi et je sais pas trop ce que je vais dire mais je sais un petit peu quel chemin emprater en fait il y a certaines filles, donc certaines d'entre vous peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans qui m'ont envoyé des mails un peu de, pas de désespoir mais enfin dans lesquels les filles se rapaissent énormément mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le genre j'adore regarder tes vidéos celle d'enjoyphénix celle de je ne suis pas jolie et compagnie mais je sais que moi je serai jamais à votre niveau je pourrai jamais faire des vidéos comme vous je pourrai en un parce que je ne suis pas belle je suis trop gros je suis trop machin et là c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de dénigrement de soi-même qui arrive et qui s'enchaîne et quand je lis des trucs pareils je me dis wow mais non alors vous êtes pour la plupart encore dans l'adolescence et on va pas se le cacher l'adolescence c'est vrai que c'est une partie de notre vie durant laquelle on est franchement pas sûr de soi et vous avez l'impression que vous êtes tout seul dans ce cas là et qu'il n'y a que vous qui vous sentez bah inférieure aux autres en fait alors que pas du tout c'est vraiment la même chose pour tout le monde moi je sais que quand j'étais jeune quand j'avais quoi 12 ans peut-être ouais je pense que déjà à 12 ans j'étais comme ça pendant le collège j'étais pas vraiment si bien que ça dans ma peau en fait je me trouvais trop grosse je me trouvais bah j'avais des lunettes je me trouvais grosse pour moi j'avais absolument rien qui pouvait plaire aux autres enfin je me j'étais quoi j'étais le petit clown la fille rigolote et qui mais j'ai pour moi je trouverais jamais enfin moi je sais que c'est une phrase que je me répétais tout le temps c'était bah de toute façon t'auras jamais de copain parce que t'es grosse j'en étais persuadée pour moi la normalité c'est d'être quelqu'un de fin alors mais que pas du tout et je me suis trompée pendant toute mon adolescence à penser ça et à jamais être à l'aise vraiment dans mes baskets parce que bah j'étais pas bah le modèle le canon et je le suis toujours pas faut pas croire je fais pas une taille plume de ouf j'ai quand même bah d'assez grosse forme j'ai dû prendre en plus 5 kilos cet été enfin bon non pardon mais ouais je fais quoi je fais 63 kilos 5 pour 1m65 c'est pas énorme mais faut quand même que je fasse attention à ce que je mange je sais que pendant toute ma vie toute ou toute ma vie bah j'ai fait attention à ce que je mangeais parce que si je fais pas attention je grossis énormément là cet été d'ailleurs je me suis beaucoup lâchée bref aujourd'hui j'ai réalisé que peu importe le poids qu'on fait la tête qu'on a le peu importe tout ça en fait il faut se dire qu'on est comme on est et qu'il y a toujours possibilité d'arranger les choses en fait par exemple mais regardez vous en fait juste devant un miroir souriez voilà souriez devant un miroir et vous verrez que rien que le fait de sourire ça embellit vraiment une personne peu importe qu'on soit en surpoids qu'on soit super maigre qu'on est je sais pas moi on est en patate qu'on est comme moi elle est en trompette regardez moi ça enfin qu'on est des défauts physiques c'est pas grave rien qu'un sourire ça embellit toujours une personne et même pour les personnes qui se disent que personne ne s'intéressera jamais à eux parce qu'ils sont trop gros parce qu'ils sont trop ci parce qu'ils sont trop ça essayez de sourire vous verrez que il n'y a rien de plus beau qu'un sourire et il y a un proverbe qui dit souriez à la vie et la vie vous sourira et c'est vrai en fait le bonheur il est partout et nulle part à la fois dans le sens où c'est vous qui construisez votre propre bonheur en fait la bonne journée ou la mauvaise journée c'est vous en fait qui avez la plus grosse influence là dessus alors d'accord des fois il va nous arriver quelques petites mères dans une journée et c'est totalement normal vous avez vous la possibilité de faire en sorte que cette journée soit plus jolie qu'elle ne peut l'être et voilà il suffit juste d'un sourire d'être de bonne humeur et de toute façon la bonne humeur ramène la bonne humeur c'est quelque chose de clair et net quand tu es de mauvaise humeur face à un client le client il ne va pas être réceptif il va être autant de mauvaise humeur que toi et ça ne va pas être un bel échange et ça ne va rien arranger à votre sale humeur par contre vous allez par exemple être super de bonne humeur super souriant face à un client il va être réceptif et lui aussi il va être de bonne humeur il va vous répondre de la même façon généralement bon après il y a toujours des têtes de cons qui vont continuer à rester avec leurs œillères et en mode je ne suis pas content je passe une mauvaise journée mais vous avez toujours cette possibilité là souriez à la vie et la vie vous sourira point pareil quand vous êtes en conflit avec quelqu'un alors ça c'est un truc affreux parce que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire moi même j'ai vraiment du mal à prendre sur moi mais quand c'est quelqu'un que vous aimez et que vous savez éperdument que de toute façon ça va s'arranger d'ici peu de temps essayez de prendre sur vous ne répondez pas même si c'est à vos parents et que vous avez toujours cette petite vous savez cette petite à l'adolescence ce petit truc d'affrontement enfin voilà vous voyez un peu ce que je veux dire c'est pas la peine en fait de rentrer dans des débats et faire souffrir les gens qu'on aime juste pour se valoriser par fierté en fait parce que la fierté franchement ça bouffe beaucoup une personne et moi je sais que par fierté il va m'arriver d'être super désagréable avec les personnes que j'aime avec Pierre avec ma maman parce que faut pas croire mais j'ai un très sale caractère parfois et puis bah on me le dit très souvent et c'est vrai que quand il va y avoir un conflit ou quoi je suis toujours à chercher des excuses à me donner raison j'ai toujours du mal à avouer que j'ai tort alors qu'en fait le truc c'est que j'ai l'impression que j'ai raison au moment où je fais ce que je fais et c'est peut-être une journée après que je me dis ouais en fait j'aurais dû mettre de l'eau dans mon vin et j'avais tort c'est incroyable on est tellement subjectif avec soi-même enfin bon ce que je veux dire c'est que en fait le négatif on se le crée soi-même franchement on se le crée soi-même alors moi quand je lis des mails on me dit voilà alors je suis devant mon ordinateur je suis en larmes il y a mon mascara qui coule sur mon visage parce que je me sens pas belle je me sens pas bien j'ai une sale vie pour pas être vulgaire non non il n'y a pas tout ça dites vous que vous êtes pour la plupart en très bonne santé vous n'êtes pas un légume enfermé dans un centre ou je ne sais quoi à ne plus pouvoir bouger à ne plus pouvoir parler à ne plus pouvoir manger à ne plus pouvoir vous êtes en vie et il n'y a rien de plus beau que d'être en vie sur terre enfin en vie sur terre c'est logique enfin bref quand vous vous sentez pas trop bien quand vous êtes de très mauvaise humeur quand vous avez l'impression que vous êtes la pire personne du monde que personne ne voudra jamais de vous ouvrez les yeux mettez-vous devant un miroir souriez tout le monde est unique et tout le monde a ce petit truc qui fait qu'on l'aime et qu'il est unique c'est sûr c'est certain enfin c'est sûr vous savez la vie c'est comme ça c'est pas mal d'épreuves pas mal de bonheur pas mal de jolies journées de moches journées c'est pas mal de belles rencontres de mauvaises rencontres c'est comme ça c'est court et il faut vraiment en profiter il ne faut pas se la gâcher à se sentir mal dans sa peau à regarder les autres avec envie contentez-vous vraiment de ce que vous avez je ne sais pas ayez un petit truc qui vous fait vous rappeler que vous êtes quelqu'un de beau d'unique de super une personne géniale quelque chose qui vous le fait rappeler par exemple je ne sais pas un petit bijou que vous mettez à chaque fois que vous le regardez vous vous dites il est beau mon bijou enfin je suis belle aujourd'hui j'ai mon bijou j'ai pris soin de moi aujourd'hui ou un parfum ou moi par exemple mon rouge à lèvres et mes extensions quand je mets mon rouge à lèvres et mes extensions bah je me sens bien je me sens à l'aise et je peux conquérir le monde vous voyez ce que je veux dire c'est important d'avoir ce petit truc qui vous fait vous sentir belle et vous sentir vous en fait alors après je suis peut-être complètement cinglée c'est peut-être moi qui m'invente ce truc là à moi même mais franchement oui je trouve que ça a quelque chose de rassurant d'avoir ça et de me dire quand je mets mes extensions bien coiffées que je mets mon rouge à lèvres je me sens bien enfin voilà et quand bien même toutes les filles vous pouvez voir à travers Youtube ont l'air d'être des filles qui sont super sûres d'elles qui sont qui ont une vie parfaite et compagnie non pas du tout moi la première je peux vous dire que je suis une fille qui a pas forcément confiance en elle alors après on va me dire ah oui mais n'importe quoi ça se voit pas c'est ouais mais vous êtes pas dans ma tête et vous savez pas ce que moi je ressens au fond de moi et on est tous pareils on a tous ce manque de confiance en nous tout simplement parce qu'on est dans une société dans laquelle on prône la beauté on prône tout ça et c'est vrai que bah quand on est quelqu'un qui se sent bah quelqu'un de normal on se sent pas forcément à sa place alors que vous êtes totalement à votre place franchement humainement parlant vous êtes exactement au même niveau qu'une youtubeuse qui a 600 000 abonnés 700 000 abonnés un million d'abonnés vous êtes absolument au même rang que cette personne imaginez internet l'ordinateur ça existe plus qu'est-ce qu'elles ont de plus que vous en fait qu'est-ce qu'on a enfin je m'inclus dedans je suis youtubeuse aussi enfin youtubeuse je m'inclus dedans parce que je fais des vidéos sur youtube j'ai j'ai on a absolument mais rien de plus que vous on est des personnes comme tout le monde on va faire nos courses on a nos problèmes des fois on pète nos caps des fois on est complètement ridicule des fois c'est c'est bordel chez nous des fois on se sent pas bien enfin on est vraiment comme vous il y a rien qui diffère entre vous et nous et c'est vrai que des fois je vois bah des gens adulés d'autres personnes comme tout ce qui est les Ariana Grande les machins et compagnie en fait ils ont quoi ces gens de plus que vous en fait c'est de la médiatisation en fait et c'est juste parce que on est dans cette société qui fait qu'il faut toujours idolâtrer la beauté idolâtrer vous êtes au même niveau qu'une fille comme ça vraiment vous n'avez rien de plus ni rien de moins vous êtes pareil on est tous des êtres humains on fait tous caca ça c'est pas très glamour mais ouais on fait tous caca enfin bref voilà j'ai beaucoup parlé je sais pas du tout si je vais poster cette vidéo si je vais réussir à en extraire 2-3 trucs mais bon c'est vrai que c'est ces mails là qui m'avaient chagrinée parce que merde vous avez la chance de vivre vous avez la chance d'être autour de personnes qui vous aiment parce que oui je suis sûre qu'il y a des personnes qui vous aiment dans votre entourage gâchez pas votre vie à vous sous-estimer à penser que vous n'êtes pas une belle personne parce que si tout le monde est une belle personne il suffit juste de donner les moyens de sourire et après c'est comme ça que les gens nous le rendront quoi souris à la vie et la vie te sourira donc voilà la vidéo est terminée si jamais tu as réussi pourquoi je tutoie ? et je crois que je vous ai tutoyé des fois dans la vidéo si jamais vous avez regardé la vidéo jusque là n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme ça je vais voir un petit peu qui a vraiment tenu jusqu'au bout ça m'intéresse de voir au niveau des chiffres qui aime bien vraiment vraiment ce genre de vidéo là parce que c'est vrai que bah c'est agréable à tourner parce que j'ai vraiment l'impression d'être en face de mes copines quoi enfin et bah j'espère que vous aussi de votre côté vous avez l'impression d'être en face d'une copine voilà voilà que c'est un peu la vidéo que vous allez regarder bah avant d'aller vous coucher ou en mangeant votre petit déjeuner voilà qu'est-ce que moi je fais sur Youtube et qu'est-ce que j'aime le plus 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 sur Youtube c'est vraiment le plus sincèrement du monde savoir que je peux vous apporter en fait que je peux vous apporter du sourire que je peux vous apporter un petit moment à oublier vos soucis tout ça que je peux même vous aider en vous conseillant et peut-être en vous aidant à reprendre confiance en vous alors j'ai pas toutes les solutions je vous promets que j'essaierai de trouver de chercher de me dire je sais pas je pense que j'ai pas ce pouvoir là à travers ce petit écran là j'essaierai ouais de vous faire peut-être un petit vlog comme ça une fois tous les 3 mois un truc comme ça parce que bah j'aime beaucoup ça et ça me détend et ça me fait plaisir de pouvoir vous dire tout ça plutôt que de répondre un à un je vais jamais avoir le temps de faire ça et j'ai pas envie de faire un copier-coller en fait donc plutôt que de répondre comme ça au mail je vous fais cette vidéo là et voilà donc bah voilà j'arrête là je vous fais plein d'énormes bisous et puis bah je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bah dans laquelle promis je serai habillée je serai coiffée je serai maquillée j'aurai mes éclairages je ne serai pas en mode un peu kéké mais voilà c'est comme ça et franchement n'oubliez 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 vraiment pas que vous êtes une personne géniale c'est pas des paroles en l'air un truc que je vais vous dire en mode va-d'y la vie elle est belle t'es trop beau t'es trop non vous êtes vraiment une personne géniale tout le monde est une personne géniale tout le monde a son petit truc qui fait qu'il est lui-même qu'il est beau qu'il est on a tous notre truc à nous et vous avez juste à exploiter le vôtre quoi c'est tout à ouvrir les yeux sur qui vous êtes et c'est tout voilà c'est comme ça donc voilà je vous fais plein de gros bisous encore une fois c'est la 15ème fois que je dis que je vous fais des gros bisous et à chaque fois je renchirai sur des trucs je sais pas quoi ressembler cette vidéo je pense que je vais passer 15 ans au montage donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vais dormir parce que là il est 23h30 je travaille demain 9h30 donc voilà et voilà gros bisous quand vous vous sentez mal et que vous êtes pas bien mettez une musique qui vous motive enfin une musique qui vous rend vraiment heureux qui vous donne envie de danser et danser pour vous défouler et si là au moment précis où je suis en train de vous parler vous vous sentez pas bien vous savez quoi je suggère qu'on danse ensemble je vous mets une petite musique sympa allez tu danses avec moi t'as passé une mauvaise journée tu te défoules tu danses et tu passes pas pour une faillette ouais ouais en fait pas genre je vous ai vu là pas danser du tout avec moi les 2-3 tripotées de petites meufs qui m'ont regardé de haut à se dire que j'étais complètement cinglée qui meани are qu'est j' cross qui tirer qui은